Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais il s'appelait Jean Dréjac. Il a écrit plus de 400 chansons, il était parolier. Mais quel que soit votre âge, vous avez entendu quelques-uns de ses couplets les plus célèbres. Jean Dréjac est parti il y a 20 ans, il aurait eu 102 ans aujourd'hui. Son fils publie un coffret de 3 CD qui couvre l'ensemble de la carrière de son père. Une carrière qui a vraiment commencé pour ce grenoblois dans les heures heureuses de l'immédiate libération. Lorsqu'il fait chanter ses quelques mots à l'inamargie, grande vedette de l'époque. Jean Dréjac avait le sens de la formule, il y avait un soupçon de prévert, un peu de Mireille et Jean Noéen. Beaucoup de Dréjac évidemment. Et ses 400 refrains ont fait le bonheur des plus grands répertoires, tous genres confondus, pendant au moins 50 ans. Ainsi pour Yves Montand sur une mélodie signée Philippe Gérard, grand compositeur chéri du Grand Yves. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met, le cœur en fête, quand le vieux musicien, dans le karatier, vient revoir les anciens, faire son métier. Le public se souvient, la chansonnette, tiens, tiens. Et oui, Yves Montand donc, tout de brin vêtu sur la scène du théâtre de l'Étoile, où Juliette Gréco, aux fêtes de sa gloire, magnifique interprète des mots de Dréjac. Dréjac était un nom de scène. En fait, il s'appelait Jean-André Jacques Brun. Et il a pris la dernière syllabe du deuxième prénom et la première du troisième. Ça a donné Dréjac. Et c'est lui qui a écrit le texte de ce grand tube d'Édith Piaf. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon se met la terreur dans toute la région. J'en profite pour vous apprendre, ou pour rappeler aux spécialistes, comme par exemple Patrick Maé, votre rédacteur en chef, que cette chanson de Piaf est une musique composée par Lieber et Stoller, qui ont écrit tant de tubes pour Presley et qui avaient pondu cette histoire de moto et de cuir pour un groupe américain. Jean-André Jacques aimait bien rappeler, avec une certaine modestie, qu'il avait touché à tous les genres, depuis la chanson sociale jusqu'à la ritournelle. J'ai écrit des chansons gays, oui, je ne sais pas. Vous pensez peut-être à Bleu, Blanc, Blanc, ou Dans le cœur de ma blonde, ou quelques chansons que j'ai pu faire pour mon ami Marcel Amon, mais j'ai écrit aussi pour Yves Montand des chansons sérieuses, comme Rangaine Tarangaine, par exemple, ou La chansonnette avec Philippe, et puis pour Édith Piaf, dont on parle beaucoup en ce moment, qui était une très grande amie. Et justement, pendant l'Yéyé, en pleine période d'Yéyé, il a écrit ce texte pour Marcel Amon, et Marcel Amon s'est retrouvé au milieu d'une parade. « Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse, blanc, blanc, le soleil de plomb, et dans tes yeux mon rêve en bleu, bleu, bleu. » Jean Dréjac a beaucoup travaillé avec Michel Legrand, ils étaient très amis, et quand Michel a gagné l'Oscar pour la musique du film « Un été 42 », il a demandé à Jean d'écrire des paroles françaises. Dans le coffret « Jean Dréjac, jugbox troubadour », vous entendrez même Renaud Capuçon jouer au violon « Un été 42 ». Merci Pierre, je pensais qu'on allait entendre René Capuçon. Non, parce que vous l'aurez dans le coffret. Renaud, pas René. Renaud Capuçon. Merci beaucoup Pierre pour cet hommage. Il parle d'un intimité, on l'appelle René. Quel plaisir de réentendre toutes ces chansons, effectivement on les connaît toutes. Eh oui, toutes.